Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à 18h et en meilleure forme que ces derniers jours, ça y est, je me sens mieux et ça fait plaisir. Est-ce que ce sera le cas de nos attaquants qui ratent beaucoup beaucoup d'occasions ? Je ne sais pas, on va regarder, vous avez été très nombreux à répondre aux commentaires de la dernière vidéo où je demandais justement où vous en étiez dans vos parties et il y a eu des réponses. Je me suis régalé à tout lire ce matin de la partie zéro à héros ou dans des championnats obscurs en voulant faire emporter avec des champions, progresser des nations, partie avec vos clubs de cœur, basse division anglaise, bref, des parties dans tous les sens. Ce que je vois, c'est que beaucoup de plaisir en tout cas dans vos histoires, vous devez avoir vos petits joueurs, vos petits trucs et c'est ça qui est super cool de savoir que toutes nos parties sont différentes mais qu'on se retrouve vraiment sur cette même passion, j'ai envie de te le dire, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est bon, c'est le football, c'est le cuir, c'est la gonfle. Voilà, je te le dis, on est autour de ça. Par contre, ce qui n'est pas très cool, c'est quand ça va en ange devant et Wendy Crawley, c'est vrai, finition 11, ce n'est pas un véritable finition. Si on met les stats de Renard des Surf qui sont importantes pour la finition, on voit que Sans Froid, il a 11, décision 11, c'est vrai que ce n'est pas non plus la folie. Alors que Poumkouls, dans le même temps, lui, a 10 en finition pourtant et il a l'air de finir un petit peu plus facilement les actions. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il faudra faire attention si justement il n'y a pas l'attaquant qui revient au Rho cadéré. Écoute, on verra s'il revient, ce n'est pas le même profil, donc est-ce qu'il va arriver à se fondre dans la masse ? On verra. En tout cas, match avec petite blessure de Luis Roraz, toute petite, qui ne lui permet pas de jouer deux jours. Il sera donc absent face à RFS, match très important puisqu'on est à trois points de différence. On l'a dit hier, on a fait match nul face à Ariga avec toujours ces problèmes de finition qui nous coûtent très cher au final. Mais on l'a dit, on l'a dit, si on fait match nul face aux grosses équipes, ça va se jouer sur les matchs à côté face aux faibles équipes. Et j'ai l'impression que là, on a notre mot à dire. L'objectif est bien sûr de faire le back-to-back, c'est-à-dire emporter deux fois consécutivement ce championnat de Lettonie. Pourquoi pas la Coupe de Lettonie en attendant nos débuts en phase qualificative de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, on peut approdurir les amis Rennais qui terminent premier de leur groupe de huitième de finale. Tous les clubs français engagés en Europe cette saison se sont qualifiés, à part Marseille qui termine troisième et qui sera reversée en Eurocup. Donc ça, ça va, c'est cool. Très bien pour l'indice UFA, ça fait très plaisir. C'est avec John Zemm, le ballon vers Kabouli, il n'est pas encore marqué ! 20ème minute ! Magnifique, on est à domicile face à RFS et c'est le but. C'est le but extraordinaire. En deux temps, au SS-TAC, on voit Saric qui saute bien en premier poteau, Rodrigo John Zemm, deuxième chance. Et là, c'est second poteau Kabouli qui va prendre le meilleur sur Emerson. Et ça fait un zéro. Et ça fait un zéro, c'est important. C'est important. Si on venait à gagner, on les mettra 6 points. Et on sait à quel point ça va être crucial. Ces rencontres face au leader avec Savaniec, Jago Benicic. D'ailleurs, tiens, je comptais tourner une vidéo. Puisque dans le même temps, vous le savez, je suis sur la plateforme Twitch. Attention, attention, quand même, avec un légalisation, coup de radon, qui va nous sauver ça. Je suis aussi sur la plateforme Twitch et il y a Rivenzy, un des très gros streamers de la plateforme, qui a débuté Football Manager. Et en fait, en le regardant jouer, je vois pas mal de trucs dans lesquels il est perdu. Où je me dis, c'est bizarre, il ne le voit pas. Ou en fait, ce n'est pas intuitif quand tu débutes, notamment sur la recherche de joueurs, les affectations et tout. Donc je pense que je vais faire une vidéo. Comment recruter un joueur ? Comment mettre sa recherche de recrutement dans les meilleurs trucs pour avoir des joueurs ? Et aussi sur l'affectation des recruteurs qui n'est pas faible. Oh, Krolis ! Oui, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but à la 22e minute magnifique, Krolis. Les affectations des recruteurs pour essayer de trouver des joueurs qui correspondent à votre effectif et différencier les offres d'agents des offres de non-recruteurs aussi. Tout ça, faire un petit récap sur comment bien setup tout ça. Parce que c'est vrai qu'en voyant des gens débuter, et c'est la chance d'avoir justement cette plateforme pour regarder des gens jouer aux jeux vidéo, c'est que tu les regardes débuter et tu te dis, ah ouais, ça, ce n'est pas intuitif. Donc ça m'apprend aussi beaucoup de choses sur certains qui débutent. Parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y en avait plein qui débutaient cette année, qui ont eu l'envie de se lancer dans l'aventure Football Manager. On est un pays, de toute façon, de jeu de management, et Football Manager, c'est un jeu d'exception. Vraiment incroyable, tellement la profondeur, la sensibilité du jeu. Au début, tu te dis, c'est juste placer 11 mecs et créer une tactique à peu près, mais après, tu te rends compte qu'il faut bosser ton staff, que tes équipes de jeunes, c'est important. Tu vas gérer les affectations, tes kinés, tes séances d'entraînement pour essayer de faire progresser tes pépites. Tu vas tomber amoureux de certains joueurs. Alors, c'est plus que ça, après, ça devient beaucoup plus. Allez, 2-0, et 2 buts à 1 ! 47ème minute, pourtant, on était bien, j'ai l'impression qu'il y en a avec d'autres intentions. RFS en seconde période, 2 buts à 1, attention. 5-3, 3 cadrés, 16-4 cadrés, pourtant, on est bien. Je vais en demander un petit peu plus. Je vais en demander un petit peu plus. Punkuls et Zadem qui ne font pas leur meilleure marche. 6-7, 6-7. Pisevic, on voit, il y en a qui ne sont pas contents. Avec Pisevic, Zadem, il va repasser derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fout ? OSS, ballon pour Seba, Jones-Ems. Jones-Ems, le ballon pour Zadem. Ça tourne encore avec Pisevic. Kaboulis, le ballon pour Crowley. Il l'a tenté, il l'a tenté. Il l'a tenté en petit, en finesse, en finesse, en finesse. Attention, le corner de Jones-Ems sur la tête d'OSS qui va heurter la barre. Elipucek qui va dégager. 21 tirs, 6 cadrés, 7 tirs, 3 cadrés. Il faudrait qu'on fasse des changements. Je n'avais pas fait un seul, là, encore. Kabouni à la place de Gueye. Krikri à la place de Zadem. Punkuls qui va sortir à la place de Dobrekoff. Jones-Ems qui va sortir à la place d'Harcher. Rotation semi-totale, on se souvient. Plus jamais, il y aura 5 changements d'un coup. Plus jamais. Vous m'entendez, c'est terminé. C'est fini. On attendra, bien sûr, les dernières minutes. On va en demander plus. Avec OSS. Le ballon vers Gueye. Avec OSS. On passe par Koura. Il est loin de son but. Avec Dam, c'est bien, c'est bas. Le libéraux, OSS. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait tourner. Attention quand même au premier rideau. Il ne faudrait pas se faire intercepter. Il y a une grosse ligne bleue. Ils sont là, ils sont très très hauts. Voilà, il faut la sauter. C'est très bien joué avec Dobrekoff. Le ballon pour Herche. Première attention vers Gueye. Qui la met. Djibril Gueye. Qui se libère enfin et qui marque son premier but de la saison. Ah, il avait marqué beaucoup de buts l'an dernier. Il a eu du mal. Il a eu du mal à marquer ce premier but. On est déjà la huitième journée. Et ça fait donc... On va gagner du temps. 84ème minute. 3 buts à 1. Avec Dobrekoff. Le centre. Vers Gueye. Totalement libéré. Totalement délivré. Telle une reine des neiges. Qui enfin montre sa vraie nature. Qui ose. Qui ose. Qui ose. Voilà. Et bien ça fait 4 buts à 1. 27 tirs d'y cadré. Avec Mares. C'est pas ce qui peut nous arriver là. Avec Macré-Kiss. Mares. Le ballon vers Lipouchek. On est bien. On est bien. On est bien. On les repousse à 6 points. On les repousse à 6 points. Et euh... Et ouais. Bah oui. Et le RFS. Donc qui va être un petit peu plus en dur. Riga qui va s'annoncer peut-être. Nos véritables adversaires. Attention avec Erche. Ils sont en perdition totale là. RFS. 5-1. Ça serait l'humiliation. Oh et Poukou. C'est Cerny qui va sauver justement cette humiliation. 87ème minute. 4 buts à 1. Cri-cri. OSS. Au-dessus. Dommage. Bah ça marche encore hein. Le premier poteau. C'est un peu moins efficace quoi. C'est 22 points. Et donc on pourrait avoir 3 points d'avance sur Riga. 2 points d'avance sur Riga. S'ils venaient à gagner leur match. Pour l'instant on en a 5. Mais voilà. Ils sont pas joués leur match. Face à Gelsgaba. Gelsgaba pardon. Non. Attendons. Il faut respecter les adversaires. Respectons tous les adversaires. Même avec 0 points. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont à 20 points. Il n'y a que 2 points d'écart avec Riga. Ça va être serré. Ça va être serré. Bah écoutez. Très gros match. Très très gros match. Très bon match même. On peut le dire. J'ai reçu un carton de la poste. J'ai commandé une soda stream. Parce qu'en fait. Il me restait une carte cadeau de 70 euros de mon ancien taf. T'as dit. Il t'offre des cartes cadeaux là. Tactique. Et moi je bois beaucoup de gazeux. Alors soda pas beaucoup. Quoiqu'encore. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'eau plate. Donc j'aime bien l'eau gazeuse et tout. Et je me suis dit. Bon bah pourquoi pas tester. C'est vrai qu'il y a la soda stream. Donc du coup j'ai commandé une soda stream. J'ai le carton quoi. Et là j'ai le chat. Mais il est complètement possédé quoi. C'est un énorme carton. J'ai l'impression que le chat revit quoi. J'ai jamais vu de carton de sa vie. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe. Mais en tout cas amoureux. Amoureux du carton. Sort, rendre, sort, rendre. Carton. Il se fait ses films. J'ai l'impression. Et Valmira. 19 matchs en défaite. Tauvgav Pils à l'extérieur. On continue à faire les 3 entraînements par jour. Pour essayer de les faire progresser le mieux. On voit que les prestations d'entraînement. Il n'y en a pas les masses. Progresse pas de ouf. Pourtant au niveau du staff. On est pas mal. Est-ce que je demanderais pas des nouveaux préparateurs ? Allez on va demander. Ecoute on va demander. Ah ! On a le droit à un autre préparateur apparemment. On verra ce qui sera à dispo. Mais ça va nous aider. Ça va nous aider. Pour essayer de faire progresser un petit peu tout ça. Augmentation 3, 4 maintenant. Donc voilà. Et comment on va voir ? Et bien on va aller dans entraînement. On va aller dans les préparateurs. Et là vous avez les estimations un petit peu. Vous pouvez d'ailleurs modifier les affectations ici comme ça. Pour remettre les trucs. Voilà. Où on voit où est-ce qu'il y a des bons trucs ou pas. Gardien de but c'est pas tant ça. Le plus important souvent dans le groupe où vous aurez le plus. C'est le groupe de possession. L'attaque, la possession ou la défense. C'est vrai que la condition physique est importante. Donc c'est moi qui dirige. Et je suis en intensif. Puisque tout simplement on manque de trucs. Alors si vous êtes comme ça. Autant remettre tout. C'est à dire comme ça. Rajouter. Ça fait baisser l'intensité. Alors ça baisse un petit peu la qualité. Mais il vaut mieux que ce soit comme ça. Et donc là on voit qu'en technique et tactique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc on va essayer de recruter un petit préparateur. Pour entraînement préparateur. Attribut de coaching. Au niveau de la technique. On aimerait peut-être bien quelqu'un. Cachouro. Cachouro. Préparateur 12-16. Technique 16. Discipline 13. Assez loyal. Biélorusse. Il demande 7000 balles. On peut proposer 3200. Donc ça ne passera pas. On a Omar Edwards. 20 en entraînement des jeunes. Très très bon. Entraîneur de île turque. C'est Kaikos. Ce qui ne voudrait pas venir un petit peu. C'est pareil. C'est très très cher. Entraîneur tactique. On a vu. Entraîneur d'attaque. Entraîneur de possession. Prise de balle. Physique, mentale, technique. Mais technique, tactique. Question des personnes. Ça ne me va pas ça. Ça ne me va pas. Il y a lui là. Trouillot. 17. Ça a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'il me demanderait un contrat ? Ah. Voilà. C'est bon. Entraînement préparateur. C'est normal. Je n'ai pas des très bons préparateurs. Encore une fois. C'est normal. On est dans un club laiton. Qui n'est pas non plus super coté. Dans le championnat européen. Mais c'est pas mal. Du coup, on a le droit à un petit préparateur. Ça va augmenter la qualité des entraînements. Et faire progresser. Punkools. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression qu'il va falloir que je bénéfie de tant de jeux que j'avais été convenu. Ouais. Bien sûr. Tu vas jouer plus. Mais tu joues déjà pas mal. Punkools. T'en demandes peut-être un petit peu trop. Je me demande si tu pousserais pas le bouchon un petit peu trop loin. J'ai envie de te le dire. Balodis pourrait partir libre de tout contrat. Oh là là. Mon Balodis. Je n'aurai aucun scrupule à atteindre la fin de mon contrat. Elle a quitté s'il n'y a rien fait. Ah bon ? C'est-à-dire ? Je suis tenté de vous vendre. Ah, il veut être vendu. Il veut être vendu Balodis. Après, ce n'est pas un mauvais joueur. Et attention, c'est un laiton. C'est un laiton. Il est là. Il veut quitter le club. Il veut quitter le club en fin de contrat. Après, il n'a pas joué cette année. C'est vrai qu'il n'a pas joué cette année. Il peut se plaindre. Il a le droit. Il a le droit. Mais doucement quand même. Doucement, on essaiera de le vendre. Vittol, 5 à 6 semaines. Terrible. Et lui, il ne marque toujours pas de but. Ah, il a marqué un but en 21 matchs. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas vraiment si c'est l'attaquant qui est le fou. Quand il va arriver, ça va mettre plus le bazar qu'autre chose. Parce que Trurilo vers Valmirat. Parfait, ça. On va l'assurer. On va le prendre. Hop là. Donc, Trurilo. Qui est bon en offensif. Gros niveau de discipline. Équilibré. Donc, ça, ça va. Staff. On va aller sur l'entraînement. Préparateur. Modifier les affectations. Alors, soit je mets. Tu vois qu'il est ici. Je peux mettre ici, par exemple. Et ici. On va baisser en qualité. Mais bon, on passe en moyen. Parce que si je fais ça, tu vois que c'est intensif partout. Et ça, c'est assez l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Le mieux, de toute façon, c'est toujours de les faire en personnalisé. Mais je te conseille de toi, de te mettre vraiment dans tout. Voilà. À part si vraiment, tu es au-dessus dans un certain truc. Lars Benner. Il est bon dans rien du tout. Vraiment, quand on regarde en entraînement, il est nul. Il faudrait peut-être d'ailleurs un autre entraîneur adjoint qui pourrait proposer des entraînements. Parce que là, quand on voit le niveau, c'est terrible. C'est quand même assez terrible. C'est quand même terrible, le bordel. Donc, on va le mettre partout. C'est juste pour réduire la charge, lui aussi. Là, on a un entraîneur B qui n'est pas ouf. Qui n'est pas ouf. Qui n'est pas ouf du tout, quand même. Oh là là. Ah oui, il est nul. Il est même nul, on peut le dire. Il est même nul. Du coup, on va le mettre partout aussi. Tac. Là, ça fait baisser. Donc, on va laisser comme ça. Préparateur physique. Il est juste là. Ouais, c'est pas ouf. Et lui, on va le mettre là. Ce sera le mieux. Hop. Donc, voilà. Je pense que là, on a réussi à avoir de la légère partout. On l'a fait tout seul. Et ça va augmenter un petit peu la qualité des entraînements. On voit que là, c'est bien mieux déjà. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Écoute, ce n'est pas non plus le truc parfait. Mais il faudrait voir si un entraîneur adjoint pourrait en avoir un. On va peut-être faire que deux matchs aujourd'hui. Vu que là, on est parti sur le staff un petit peu. Entraîneur adjoint. Est-ce qu'on n'aurait pas des entraîneurs adjoints de bonne qualité, quoi ? Voilà, un gars qui... Voilà. Voilà, un gars qui va aider. Parce que là... Et lui, Thaïs. C'est pas mal, ça. Après, gestion des personnes 5. 40-50, check. Il veut 9K. Ouais, par contre, on ne peut pas proposer... Je pense que pour l'entraîneur adjoint, on ne peut pas proposer un méga salaire. Entraînement des jeunes, défensif. 400 F, c'est pas mal. Mais ça va demander un braille. Ah ! Non, ça ne demande pas grand-chose. Eh bien, écoute. Je veux bien te tester un entraîneur adjoint. 3500 balles. 3000. 3006. 3000. Allez, let's go. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et un autre préparateur, peut-être, pour remplacer un des préparateurs qu'on a. On a de l'argent. Donc, on peut se permettre de virer des gens. Peut-être un bon entraîneur des gardiens. Non, bon entraîneur d'attaque, ça serait bien. Préparateur. Ah, mais je n'avais pas mis entraîneur adjoint. Si, j'avais mis entraîneur adjoint. Bon, Marc-Edouard, on avait proposé. Il ne voulait pas. C'était trop. Et Bentrup, là. Il est un petit peu meilleur, quand même, qu'un des préparateurs que l'on a. Préparateur U18. On a de la place. Ah oui, on a de la place dans les préparateurs U18. Hop, 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 là. Allez, allez. Nickel. Et préparateur, genre, jeune, il n'y a personne, là ? Préparateur U18. Préparateur équipe B. Poste vacant, entraîneur d'équipe B. Ah, il nous manque un entraîneur d'équipe de jeunes. Eh bien, écoute, on va essayer de trouver vraiment un entraîneur adjoint de basse qualité, mais qui a un entraînement physique. Roman Thaïs. Il ne lui voudra jamais, on a dit. M. Voto. Entraînement des jeunes. En plus, il est à 17. Proposer un contrat. Entraîneur de l'équipe B. Pour deux ans. Voilà ! Là, on va augmenter en qualité. Là, on va augmenter. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Riga n'y est pas déjà. Surprise. Un partout ! Un partout, Riga qui se fait accrocher. Riga qui se fait accrocher. Alors, l'expulsion de Saïs à la 35e. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, petit bête. Ouais, on est là. Bah, écoute, Dogev Pils, on va jouer le match. On va essayer de checker après le staff. Si tout le staff signe alerte concernant Gadrani. Ah, mais mec, je ne suis pas assez... Mais mec, on en a parlé. Tu veux partir ? Voilà ! Mec ! Ah non, il ne veut pas partir. T'es un joueur de rotation, Gadrani. Oui, t'es un joueur de rotation, Gadrani. On peut le dire. Dobrekov. Mais il est où, mon Gadrani ? Il est là. Ouais, mais on a lui aussi qui est bon. On a ce petit jeune de 26 ans. Je ne peux pas faire jouer tous les laitons que j'ai recrutés. Ça, c'est sûr. Allez, match face à Dogev Pils. On bosse beaucoup, là. C'est vrai que la progression des joueurs n'est pas assez bonne. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Ça, c'est des petits trucs. C'est des misplays, comme on dit. C'est des trucs sur lesquels il ne faut absolument pas, pas lésiner. Les moyens doivent être mis sur le staff. Et ça, directement, j'aurais... Une erreur de ma part. Mais on progresse. Je continue à progresser sur Football Manager. Je ne suis pas un entraîneur parfait. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. Et que j'ai peut-être laissé. C'est pour ça aussi que mes joueurs ne progressent pas assez vite. Allez, avec Kaabouni, qui est de plus en plus à l'aise. Avec Rodrigo. Le ballon pour Zadem. Oh, il y a un petit peu de compte favorable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, petite nouvelle pour ceux qui savent. Vous savez qu'il y a des araignées ici que je les laisse vivre. Elle a réussi à attraper un espèce de truc là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Là-haut, là. En fait, il y a deux araignées. Elles ont attrapé un truc. Elles te l'ont encocouné, là. Elles te l'ont gardé. Incroyable. Incroyable. Et du coup, elle a déménagé. Elle s'est déplacée un petit peu plus. Comme elles sont deux. Il y en a une qui est restée là-bas. Une qui s'est déplacée. Probablement un coup. Peut-être des problèmes de coupe. Peut-être un déménagement. Peut-être... Attention. Avec Rolais ! Le but ! Il n'y a pas en jeu ! Ça fait 38e minute. Ça fait un zéro. Ça fait un zéro. Problème de coupe chez les araignées. En fait, c'est vrai. Elles étaient là-bas. À la base, elles étaient séparées. Elles ont habité ensemble. Et là, elles se reséparent. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée de ce qui se passe entre elles. Mais apparemment, petite dissension dans le groupe. Peut-être. Peut-être. Allez. Un zéro. 16 tirs, 7 cadrés. 1,73. 25 points. C'est quasi parfait. C'est quasi parfait. C'est quasi parfait. Je te le dis. Avec Rodrigo. La tête. Ça va dégager. Kamoudi s'est dégagé de nouveau. Allez. 17 tirs, 7 cadrés. Je regarde un petit peu les gens. Pas trop fatigué de tous les côtés. Rodrigo Suarez. Kamoudi. Ce sera un pélo. Et le mythique. Il y a un pélo. Merde. L'arbitre. Ça me but. Ça me but. Let's go. Ça, c'est mon Krolis. 11e but de la saison. Deuxième but personnel pour cet homme-là. 2-0 en 60e minute. Pour l'instant, on peut ne pas faire tourner. Là, dès qu'il y aura l'Europe, il faudra prendre les dispositions. On va faire entrer Luis Rauras. Krikri à la place de Khabouli. Herche à la place de Zalem. Et Rodrigo Suarez. Chodorov. Quatre changements. Quatre changements. Quatre changements. 19 tirs, 8 cadrés. Un tir de leur côté. Vraiment terrible. Terrible leur match. Compliqué. 77e minute. Ça sent la victoire. 6 points d'avance. Et 7 points d'avance. Après, attention. Ce n'est pas 7 points. C'est 4 points d'avance. Puisqu'ils ont 21 points. Mais 4 points d'avance, c'est 4 points d'avance. Ça nous laisse un joker. Et ce joker-là, il sera utile. Il sera utile quand on sera dans l'Europe et qu'on va disputer toutes les rencontres tous les deux jours. On se souvient des trois rencontres dans une semaine. C'est compliqué. Bah écoutez, parfait. Parfait la victoire. Alors, 25 points. Ça y est. On a déjà passé le quart du championnat. Ça va aller vite. 20 matchs en défaite. On est bien. On est bien. Alors, je donne les conférences de presse toujours dans l'optique de faire progresser mon entraîneur ici. Et d'enlever ça là. Réserve une partie de son temps à ses joueurs malgré un emploi surchargé. Laisse son adjoint. J'essaie de changer ça là. Et la réputation qui est à 35. On n'a pas à monter. On n'est pas observé pour l'instant non plus. Je n'ai pas prolongé mon contrat. Il se termine quand même dans pas si longtemps que ça. On est en mai en novembre. Donc, on verra si on aura des... Persia pour reconnaître un TRPC par Crolys. Hop, 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 hop. On ne me le vole pas le Crolys là. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Le transfert de... Alors, préparateur au chômage. Les dirigeants estiment qu'on n'a pas besoin d'un préparateur supplémentaire U18. Ah bon ? Ah bon ? On avait Petroff. Il avait 6 en physique. Et là, on a un gars qui a 8 en physique. Écoute, on va le mettre à la place de Petroff. 16K pour le club. Mvoto, entraîneur de l'équipe B. On va accepter. Jean-Yves. Vitalik Svantef. On n'a pas besoin d'un préparateur. Mais je l'ai recruté en tant qu'entraîneur adjoint. Voilà, la place de Lars Bender. Mais après, des fois, tu peux demander de résilier à l'amiable. Ça peut passer. Tu vois, c'est 10K au lieu de 17K. Donc, des fois, il vaut mieux faire ça. Voilà, du coup, c'est bon. On a un nouvel entraîneur adjoint. Et logiquement, le staff va être de meilleure qualité. Voilà. Voilà. Et là, on peut aller dans les entraînements préparateurs. Et on a un nouveau préparateur. Alors, du coup, il est là, lui. Hop là. Parfait. Légère, légère. Très lourde. Hop, 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 là. Hop, hop, très lourde. Ça, c'est mon Mvoto. Mvoto, il faut le mettre partout, là. Tac. Sauf aux endroits où c'est en légère. Pour que ce soit en légère partout. Légère, légère. Lui, il fait quoi, lui ? Lui, il fait juste l'entraînement des gardiens. Lui, il fait quoi ? Lui, il fait pas mal de trucs. Ça, on peut l'enlever. Je peux peut-être m'enlever de la... Ah, sinon, ça va être en... Et lui, s'il fait ça, c'est pas mieux ? Si, c'est mieux, ça. On perd une demi-étoile, mais on gagne une étoile en prise de balle. C'est pas mal. Préparateur physique, lui, il fait que du physique. Ah, je peux pas lui rajouter autre chose. Ah, c'est triste, ça. Et lui ? Légère. Et là, ça augmente. C'est pas mal. Ok. Et là, fais voir. Ben voilà qui est bien. On va sauvegarder la partie là-dessus. Déjà, une meilleure qualité d'entraînement. Ça sera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Avec les meilleurs, les meilleurs. C'est vrai qu'en gardien de but, on n'est pas au top. Mais sur le reste, ce sera pas mal. Eh bien, écoutez, on n'aura fait que deux matchs aujourd'hui, mais on aura retravaillé notre staff. On se retrouve demain pour Meta, Grominas, Gelgava. Et ce qui est bien, c'est que comme on a décalé, on aura Meta, Grominas, Gelgava, Spartak, Lipadja, Oda. Et après, après-demain, on aura RFS, Rigameta. Ce sera super. Je vous dis à demain, 18h, pour la suite des événements. À demain, sans faute. Profitez bien de football. Football Manager 2022. J'allais dire Farming Simulator, parce que je joue aussi Farming Simulator. C'est vrai. Farming Fini... Du coup, allez non, ça suffit. On se retrouve donc demain sur Football Manager 2022. Ciao, ciao.